Saviez-vous que tôt dans l'année 2018, Jimin, membre de BTS, s'était senti assailli de sentiments de dépression assez forts qu'il ne pouvait comprendre. Ça venait vraiment de nulle part et il avait des angoisses mentales tellement fortes qu'il s'isolait lui-même tout seul, qu'il s'enfermait dans des chambres petites, dans les dortoirs, menant une bataille interne pour essayer de se sortir de ce tourment inexplicable. Je ne sais pas pourquoi je me sentais comme ça, mais il y a eu une période où soudainement je suis devenu dépressif. L'intensité de son travail, couplé avec des horaires qui ne lui laissent aucun repos, ont eu à un moment donné raison de sa santé. Mais ce n'est pas que lui, tous les membres de BTS ont plus ou moins ressenti ça à un moment donné, cet épuisement à la fois physique et mental. Et cette mauvaise passe, cette sensation de dépression a duré un certain moment, s'aggravant même alors que le public était de plus en plus nombreux à les suivre, à les scruter, quoi qu'ils fassent. Bref, le poids de la popularité était vraiment énorme. Et pas seulement en Corée du Sud, mais comme vous le savez, à l'international. C'est là que Jimin s'est demandé, qu'est-ce que c'est que le sens du bonheur dans la vie ? Est-ce que le fait d'adorer mon métier, la chanson, la danse, les army, les autres membres de BTS, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que s'épuiser mentalement, physiquement à ce point-là, atteindre des niveaux de dépression qui durent sur le temps, est-ce que c'est vraiment un sacrifice que je suis obligé de faire pour exercer ce métier ? Et puis-je être heureux tout en le faisant ? Ce genre d'anecdote racontée par les membres de BTS, qui rentrent profondément dans les détails de ce qu'ils ont vécu depuis leur commencement, c'est ce que relate Beyond the Story. Alors qu'est-ce que c'est Beyond the Story ? C'est le premier livre officiel sur l'histoire de BTS qui sort pour célébrer leurs 10 ans d'existence, et où les membres se livrent très profondément. C'est un livre déjà qui est magnifique, il est super épais, dedans il n'y a pas que des images, c'est vraiment une sorte de documentaire posé sur papier, de biographie écrite par les membres eux-mêmes, où vous allez vraiment être dans l'envers du décor, dans les coulisses de la création du groupe, et pour la première fois de manière officielle. Alors même si vous les voyez souriant, aimer leur métier, aimer les fans avec plein d'énergie, et bien les membres de BTS ont toujours été honnêtes, à cœur ouvert avec les fans, et n'ont jamais voulu cacher toute la difficulté qu'il y avait à être BTS. Vous pourrez trouver ce livre dans n'importe quelle bonne librairie, foncez dessus, c'est le meilleur cadeau pour un anniversaire, pour Noël, pour n'importe quoi, surtout si vous êtes fan de BTS, je vois pas comment vous pourriez passer à côté, et c'est aux éditions du Seuil que je remercie non seulement de m'avoir envoyé ce livre, mais aussi de sponsoriser cette vidéo. Et si vous voulez que je vous raconte l'anecdote qui m'a le plus choqué, c'est à peine si j'arrive à y croire. C'est que le groupe, on le sait, sort d'une petite agence, c'est un miracle qu'ils aient connu le succès qu'on leur connaît aujourd'hui, mais pendant très longtemps, ils gagnaient pas forcément de prix sur les plateaux de télévision et dans les émissions où on en remet, et le groupe a donc raconté ce qu'ils ont vécu pendant ces émissions musicales avant de remporter leur première victoire. Déjà, J-Hope raconte qu'ils ont dû faire 20 enregistrements pour différentes émissions musicales avant d'être invités justement dans l'une d'elles, et que lorsqu'ils y sont allés, le groupe a été choqué de s'apercevoir qu'ils avaient même pas été invités pour participer à potentiellement la récompense du premier prix. En gros, vous faites pas partie de la compétition les gars, déjà, soyez contents d'être là. Alors c'est pas grave, dans leur tête, ils sont surpris, mais c'est leur début, ils sont pas très connus, ils étaient déjà contents d'être là, il y a plein de groupes ultra connus, donc ils sont aux anges quand même. Et ils se rappellent qu'ils étaient toujours les premiers à se pencher et à saluer tout le monde, les Sun Bays, les Who Bays, ce qui fait référence aux seniors et aux juniors de l'industrie. Et c'est là que le truc triste arrive, c'est que déjà qu'ils ont montré un respect immense et on va dire presque normal, non seulement pour leurs aînés, mais aussi pour leurs juniors, et bien, ils étaient ignorés par tout le monde, les gens leur passaient devant sans les regarder et sans les saluer. Et pire, et c'est là que ça me fait penser à du bullying, vous savez, à l'école. C'est pas juste d'être ignorés, ce qui est déjà grave, c'est qu'ils ont entendu, c'est qu'ils ont su que les autres groupes et que d'autres membres d'autres groupes se moquaient d'eux. Ils se foutaient de leur gueule en disant qu'ils étaient même pas capables d'être candidats pour la première place. Finalement, BTS, ils ont remporté leur première place en 2015 avec le titre I Need You, puis après ça a pu arrêter dans les années suivantes, ils se sont bien vengés. Mais pour revenir à avant la victoire, selon V, les membres ont eu une déception inexprimable, immense, une émotion déchirante, qu'ils ont emportée avec eux dans la camionnette où ils ont pu s'isoler, après la diffusion de l'émission où ils ont pas remporté la victoire. Il a ajouté que c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit « Hey, nous, faisons vraiment bien les choses ! » Comme ça, personne ne nous regardera plus jamais de haut à nouveau. On apprend aussi qu'à ce moment-là, dans la camionnette, certains membres de BTS ont même éclaté en sanglots, tandis que d'autres étaient carrément en colère. T'imagines-toi la tristesse qu'ils ont dû ressentir, il le dit d'ailleurs, un sentiment immense de tristesse, mais surtout d'injustice. Ce qui, moi, me rend dingue, quand même, dans ces exemples-là, c'est que j'étais persuadé qu'il y avait un respect immense et une fraternité entre les groupes qui font le même métier, qui passent par des hauts, par des bas, qui gagnent pas toujours, qui se réjouissent les uns pour les autres, et je peux comprendre que sur le nombre, vous imaginez le nombre de membres multiplié par le nombre de groupes, je veux bien qu'il y ait quelques cou**res par-ci par-là. Et je suis persuadé qu'attention, la majorité n'ont pas agi comme ça, hein. Mais on est tous curieux de savoir un peu quels membres de quels groupes se sont permis de se foutre de leur gueule ainsi, de pas les saluer, de les regarder de haut, et ce qu'ils pensent aujourd'hui. Quand ils ont commencé, BTS, à exploser et à devenir les artistes qu'ils sont, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent plus faire les malins. Et je pense qu'ils le feront pas par respect, BTS, pour pas remettre de l'huile sur le feu, mais je pense qu'on est tous curieux de savoir quels groupes, et surtout quels membres, au pluriel, se sont permis d'agir comme ça, envers un groupe qui peut-être n'aurait pas connu ce succès-là, mais vous imaginez, c'est un groupe qui aurait pas eu trop de succès. Est-ce qu'il y aurait pas eu un drame parmi eux ? Est-ce que le groupe aurait pas 10 bandes super tôt ? Est-ce qu'ils auraient pas gâché des carrières ? C'est fou, t'imagines pas, toi, la pression que tu leur mets en plus, et peut-être que tu vas saper leur morale, et faire en sorte qu'ils arriveront pas à s'en remettre, heureusement. Ce sont les membres de BTS, et ils se sont dit que justement, ça allait leur donner une force supplémentaire, pour aller au bout, et leur montrer de quel bois il se chauffe. Et vous savez quoi ? C'est ce qui s'est passé, et ça a été la succès-story qu'on connaît aujourd'hui. J'ai envie de vous le remontrer, mais honnêtement, ce livre, que j'ai hâte de commencer à lire, là, il pèse son poids, je le répète, il est super épais. Si vous l'avez pas déjà, honnêtement, procurez-le-vous, faites-le vous offrir, et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà, ou s'il y a d'autres anecdotes à l'intérieur qui vous ont surprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci encore aux éditions du Seuil de m'avoir envoyé ce livre, et de m'avoir fait confiance pour la sponso. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, et comme d'habitude, prenez soin de vous, car c'est le plus important. Allez, ciao.